Sous-titrage ST' 501 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 Agent Puresse, de l'unité Sud-Ouest. Vos notes sont exceptionnelles et vous avez d'excellentes préférences. Merci, sergent. Je peux avoir un hot dog garniture total et un soda ? Hein ? Un hot dog garniture total et un soda. C'est-tu ? Même chose. Moi, ce sera un soja dog, monsieur. Du pain complet aux céréales, en sauce et un jus de tomate, si vous avez. S'il vous plaît. Je suis végétarien. Une question me brûle les lèvres. Vous êtes flic depuis six ans et personne n'a jamais porté plainte contre moi. Je m'efforce d'être courtois et professionnel avec tous les gens que je rencontre. Bien. Pour tout vous dire, Dave... David. D'accord, David. Ce que je veux dire, c'est que... On est parfois amené au SWAT à utiliser des méthodes musclées et persuasives avec les suspects. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Comment je pourrais faire confiance à un type qui pouda brille du hot dog national ? Il est végétarien. Je recherche un agent blessé qui s'appelle Sanchez. Chris Sanchez. La chambre 5. Merci. Je peux vous aider, sergent ? Il y a l'équipier de Sanchez. C'est Sanchez la bonne soeur ? Tu l'as aidé ? Non, sergent. Je me rappelle mon troisième divorce. C'est un journais. A te faire mètre, conard. Tu sais quoi ? Je n'ai déjà le béguin pour ce Sanchez. Il a passé quatre ans à la métro, a brillé trois fois au test d'entrée du SWAT et a été refusé par Fouleur au 30 fois. Il y a sûrement une raison. Ce gars doit l'avoir de l'aise. Je vais demander à l'infirmière de nettoyer l'idée que je voudrais. Oh, pardon. Je me suis trompé de chambre. Vous venez voir qui ? Chris Sanchez. C'est moi, Chris Sanchez. Vous êtes Chris Sanchez. Écoutez, si vous êtes du bureau des affaires internes, ce gars avait blanqué une lame de rasoir dans sa bouche. J'ai été obligée d'y aller cash. J'en ai plus que marre de toutes ces poursuites de merde à cause de ces racailles qui ne supportent pas de se faire envoyer au tapis par une femme. J'ai une gueule d'un gars des affaires internes. Vous êtes qui ? Une seconde. Ce gars-là a pesé 50 kilos de pouce. Que de la viande sans cervelle. Je vous ai posé une question. Vous voulez toujours appartenir au SWAT ? Non, c'est juste pour le plaisir de postuler en boucle. Tu fais le plein et tu la ramènes. Tu vas préparer à être encore de corvée de taxi ? L'équipe est presque au complet. Je n'ai pas dit que je ne m'étais pas abusé. Ben, il doit me rester encore une passe. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un que j'aurais oublié ? C'est un jeu ou un test, sergent ? C'est un petit peu les deux. Oui, j'ai passé l'âge de m'abuser à ça. Oh, d'accord. Alors, ça te dit de revenir au SWAT ? Ça, ce n'est pas jouable. Alors, explique-moi pourquoi tu t'accroches à la cage. C'est ça, le chômage. Le SWAT est une vocation. N'importe qui ici dira sans la moindre hésitation que tu as toujours le virus. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Tout ça ne dépend pas de nous. Je traîne les casserole ici. Oui, et si on parlait un peu de ça ? Le problème que tu as eu avec ton ex-équipier, c'est une rumeur. C'est vrai que tu l'as vendu dans le bureau de fouleur ? Je ne t'apprends rien. L'équipe ne peut exister sans la confiance. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas dans votre équipe. Et non, je n'ai pas vendu mon équipier. Six mois dans la cage à te faire chier, à cirer des pompiers, à réparer nos flingues pour avoir une seconde chance. Cette chance, je l'ai, et je te la donne. Fouleur n'acceptera jamais. Je m'occupe de ce grain de papier preneur de tête. Je veux que tu sois dans mon équipe. Je vous le dis, l'essentiel, c'est la sauce. Si vous n'avez pas la bonne sauce, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, ma mère faisait elle-même la sauce. Aujourd'hui, on est super marché. Et mon bras, elle s'est trop mauvaise. Oh ! Alex ! Alex ! Qu'est-ce que je m'a dit que tu es depuis quand t'es là ? Surprise ! Bon anniversaire, bonjour. Ah ! Allez, assieds-toi. Une chaise, qu'on nous amène du chauffage. Assieds-toi et mange. Le chef m'a demandé de vous reprendre. Il s'inquiète du départ de ses meilleurs officiers pour d'autres villes. Il pense que je suis un de ses meilleurs officiers. Peut-être, mais il me confie l'entière supervision. Faites-moi confiance, vous n'avez aucune marge d'erreur. Alors, je vais vous donner... Roxer, DJ MacKey, mais aussi ce nouveau... Deacon Key. Je mets mon véto sur ces deux-là. Sanchez est une femme et Streep, disons que Streep est sur ma liste noire. J'y suis sur votre liste noire. Et je suis pourtant chef d'équipe. Vous bossez pour moi maintenant, c'est mon équipe que je choisis. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine. Les autres ont carte blanche pour leur équipe. Vous aussi, vous êtes libre, libre de choisir de nouvelles personnes. Écoutez. Donnez-moi l'équipe que j'ai sélectionnée. On va dire que liste noire sera le nom de code de cette équipe. Comme ça, si quelque chose se voit, vous pourrez tout mettre sur le dos. Comme à la bonne vieille époque. D'accord. D'accord. Vous avez votre équipe. Mais quand vous vous planterez, et vous vous planterez sur moi, Sanchez retournera au carrefour, vous pourrez votre chauffeur, vous ferez vos adieux, pas seulement aux SWAT, mais aux forces de police. Vous me suivez ? Oh oui. Ça, je vous suis. Ah 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 . Oh, oui. Parfait ! J'ai du vin et du cognac de ma carte. Tu reviens, non ? Il fait couteau, c'est une magnifique femme. Pourquoi tu restes pas à t'amuser cette nuit ? Tu rentreras demain. Écoute, c'est moi qui contrôle le business maintenant. Je suis le nouveau boss. Ne joue pas à ça avec moi. N'oublie jamais que le seul patron s'est tombé. Non, je l'ai envoyé se reposer. Mais il m'a rien dit de tout ça. Je sais pas s'il dira plus jamais rien. Il s'est dans les poches de mon père. Pas dans les miennes. Si vous prenez mon fric, je prends votre vie. C'est clair ? Non, problème. Passe-toi le coup. Passe-toi le coup. Sous-titrage ST' 501 Passe-toi le coup. Passe-toi le coup. A qui est cette voiture ? Il appartient à mon oncle. Pourquoi ? Vous avez un feu qui ne fonctionne pas. Le nom de votre oncle est bien Martin Cascogne ? Oui. Vous êtes en règle ? Il y a un mandat d'arrêt à ce temps. Je vais devoir vous placer en détention. Le temps de vérifier votre identité. Monsieur, il est sorti dans ce véhicule. Tu as dormi ici ou quoi ? Ça roulait mieux que d'habitude. Sur la route, il ne devait y avoir que ta voiture. C'était moi qui avais la durée. Tu avais peut-être la main, mais ce n'est pas du tout ce que tu as sorti. Laisse tomber. Salut les gars. Jim, mon sœur. Alors, qu'est-ce que tu as fait à ma sœur ? N'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Enfin, ce n'est pas ce que tout le monde raconte. Tu l'avais réelle à l'aucan. Brisé, elle trouvait à mort. Ça c'est drôle. Parce que c'est elle qui est partie. Elle t'a larguée ? Ça c'est clair que les bourguons se l'aient fait fuir. Il n'y aurait pas des choses sur l'équipe que je devrais savoir. Moi, je voudrais savoir ce qu'un as-brock dans ton genre a pu faire à ma petite sœur pour qu'elle se sauve. Elle a 28 ans. Je te signale. Fais-moi confiance. C'est plus une gamine. Non, elle ne fait pas confiance. Tu as des nouvelles de ton ex, Campbell. Il t'a fait confiance aussi ? D'accord, tu veux discuter là ? Ah, je te dis, ma mère. Mais Sly, 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 Sly. Parait-on qu'un peu, Sly, Sly, Sly ! Sly, 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 Sly ! Sly, 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 Sly ! Il peut passer aux choses sérieuses. Je vais faire simple. Le SWAT de Los Angeles est la division de police la plus décorée, la plus prestigieuse, la plus professionnelle du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Soyez futés, les gars. Tes mains, boxe. Allez, grouille. Mets tes mains en l'air. Lève tes mains. Allez, je peux voir tes deux mains. Dépêche-toi. C'est quoi, sa pute ? Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ces conneries, Brian ? Il allait sortir son flag. Non, c'est pas vrai. J'avais le contrôle de la situation. T'étais pas obligé de lui tirer dessus. Qu'est-ce que t'en dis, Jimbo ? Tu veux jouer les cow-boys, hein ? Oui. Ditchy, street, boxer. Voiture numéro 2, répondez. On vous rattrape, sergent. On sera déliable. Assume-les sur la pièce. 180 express. 180 express. Dice David. J'ai fou. Dice David. Tu peux avoir la position de la voiture numéro 2 ? J'ai fou, allez ! T'es reçu. La 2 est arrêtée à l'angle à 7ème et de haut. Fais un truc pour moi. Dis à fouleur que c'est moi qui ai fait le coup. Je te laisse le patre en tirer comme ça. T'as pas ton bonheur dans cette histoire. Les suspects doivent porter des tenues d'intervention et sont équipés d'armes de la T. Titchy, ne fais pas ça ! Un agent blessé ! Un agent blessé entre la 7ème et de haut ! Les suspects pénètrent dans la station. La station de métro de Pershing Square. Voxer ! Voxer, accroche-toi ! Tu vas bien ? Voxer, mais Voxer a été touché. Il faut une ambulance d'urgence. Viens, fais ça. C'est un Gumball ! Vox, faut pas qu'il meurt ! Faut pas qu'il meurt ! C'était Titchy et Gumball. Ils sont descendus dans le métro. On part à la classe. Je vais chercher le... Occupe-toi de lui. Oui. Trin, on y va ! Ici 73, David. Ici 73, David. Envoyez une ambulance. Vite-vous-t-il à l'angle de haut et de la 7ème ? J'ai un agent blessé. Je répète, un agent blessé. C'est bon. On est dans la rame. En route. Mets la sauce, papy. Allez, voxer ! Paraissez, paraissez, paraissez ! Bon, 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 bon. Je te vois un dos. Blessure par-balles au niveau du signe à 8h. Bon, car. Allez, en force ! Ah, t'es toujours un train de repart. T'as intérêt à Asturie pour la suite. T'inquiète pas pour la suite. Je contrôle. Je veux que vous coucliez le périmètre. Personne ne doit pénétrer dans la station. Personne ne doit sortir des trains. On s'en occupe. On s'en occupe. Alors, il est où ce train ? Il est en retard. Je dis qu'il ne devra pas jusqu'ici. Sanchez à Ando. Apparemment, la rame n'arrive pas à Figueroa. Boucliez la station, le choix de passe à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada en fait. Il y a des gens. Mains en l'air. Je veux voir vos mains. On se dépêche. Des mains en l'air. Vos mains. Vos mains. Montrez-moi vos mains. Des mains. Viens. Où ils sont passés ? Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Ils sont partis par devant. Ils sont dans le puits. Ils sont où ? 10 David, ici 70 David, les suspects ont emprunté ce qui pourrait bien être à un tunnel d'évacuation des eaux de pluie, 400 mètres, au nord de la station sang. Bien reçu, 70 David, nous nous déplacerons en surface en fonction de vous. On se lance à leur poursuite. Ce puits communique avec le réseau de drainage des eaux de pluie. Ils peuvent faire surface par tous les égouttes dans un rayon de 3 km. D'accord. Combien de gouches d'égoutes ça représente ? 6000. 6000 ? Comment je pourrais en couvrir 6000 ? Air Commandeur à 10 David. Posez cet hélico quelque part et installez-moi un poste de commandement au niveau de la 6e et de haut. Vite ! Et je veux une ligne terrestre sécurisée. Côte 2. 70 David à 10 David. 70 David à 10 David. 70 David à 1 à 4. Vous me recevez ? 70 David à 1 à 4. Vous me recevez ? On n'a aucune réception dans ce trou. Gumball veut nous couper de l'extérieur. Il a réussi. Restez sur vos gardes. Ils sont allés par là. Nous connaissons l'identité des suspects. Génial, c'est qui ? Flex Monk. Tu sois Damon et l'agent G.G. McKay. Gumball, comme l'ancien équipier de Jim Street. Exact. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Un plan, j'espère. Le voilà du plan. Assez trop bien de moi. On a deux hommes du soit entraînés qui dirigent cette attaque. Il nous dit que le reste de l'équipe n'est pas dans le coup. Je me porte garant d'un dos. Vous voulez payer 100 millions de dollars, sommet ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, tu te fous de ma gueule ? Si c'est des pros, ça va seulement les ralentir. Ça devait être une simple opération d'extraction. Boxer était une menace. Boxer était mon ami. C'était le mien aussi. Pas de pleurer. Tu te parles de nos amis. Donne-moi encore une raison de te tuer. Quoi ? Qu'est-ce tu veux ? Me tuer ? Tu vas te détendre un peu mon ami. C'est moi qui ai l'argent ici. Faut pas que tu l'oublies. On a pas du temps pour ces conneries. Écoute. Je sais que tu peux le faire. On verra ça quand on sera au paradis. D'accord ? Allez. Est-ce qu'on a rétabli le contact avec l'équipe de Hondo ? Pas encore capitaine. 70. David, quelle est votre position ? 70, David, à vous. Où t'es passé Hondo ? Attendez. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est de la peinture phosphorescente. Ah oui ? Il y en a l'oeil sur les murs, ça peut se dire. On est en masque. C'est juste de la fumée. Bientôt on n'y verra pour rien. Qu'est-ce qui se passe ? Un fil à létante, une mine activée. Wow, une clay mort. Une vraie saloperie. Sans déconner. Un vieux proverbe indien digne, là où il y a un homme blanc. S'il y en avait qu'un, ça pourrait aller. Quoi ? Vous avez entendu quelque chose ? Non. C'est ça le problème. Allez, il faut qu'on se magne. Hé, vous plus la mer ! C'est classique, quand on s'en est allé. Où est notre avion ? En route et dans l'étang. Merdeilleux. C'est délicieux, vous roulez avec moi. Allez, les gars, les mains. À toutes les unités battreillant dans le secteur de l'aéroport de Hawthorne, les résidents disent que les balises lumineuses se sont rallumées après la fermeture. Opérateur, ici, Air Commander, envoyez toutes les voitures sur Hawthorne. Contactez l'aviation civile. Ils essaient de le faire sortir du pays en avion. Dix, David, ici, Air Commander, je me fonce. Vous foncez là-bas avec vos oeufs. Bien, reçu. Militaires, qu'est-ce que ça donne ? Nous sommes à environ 72 kilomètres à l'est du coin Bravo. Nous amorçons la descente. L'estimation du temps de vol, six minutes. Bien reçu, terminé. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, il y en a s'étrampé. Le petit débit d'air commandeur, il s'entend de l'éroport de l'entrée. Vite ! Avancez à la clé mort ! Je suis con, je reviens. Vite ! 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 d'voir ! Qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que ça me видите ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Fait décoller ce Doja ! Fermez cette putain de porte ! Oh merde ! J'espère que t'as pensé à un plan B ! Reste avec moi, tout s'il revient ! Misez, me toucher... Gamel, laisse la salle aller ! Va mourir tu mordes ! Sa chaise est touchée ! Sa chaise... Il est pour toi. Passe-moi des munitions. Dick, le Frenchy se sauve. Est-ce que tu es blessée ? Non, je vais bien prendre. Désolé, madame. Je dois y aller, moi aussi. Non ! Tiens, papa, où tu la veux. T'es pire qu'une salle des scorpions. Je devrais te faire soigner, petit frère. Je commande un boxeur. Quoi, ça t'intéresse ? Je t'en prie, j'ai besoin de savoir. Et tirer d'affaires ? Bien. La tentation était trop forte. Qu'est-ce que tu confères ? J'ai merdé, sergent. J'ai merdé, sergent. J'ai merdé, sergent. J'ai merdé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien joué. Je ne vous ai pas vu sauter au plafond. On a toujours un problème. On l'a encore sur les bras. On y va. On y va. On y va. On y va. Je suppose que vous nous virerez plus tard. Nous effectuons le transfert du prisonnier matricule 109672 du centre de détention de la police de Los Angeles au centre de détention fédérale. Merci, sergent. Je vais accepter le transfert. C'est parti. C'est ton nouveau royaume. Surtout essaie de te faire un max de pote d'accord. C'est clair. Avec 100 millions, tu devrais te trouver un joli petit mari. C'est clair. Les meufs comme toi font tous les jours des mecs comme moi dans la merde. Tu crois que j'aurais dû prendre les 100 millions ? Appel général 1-211. Déclenchement d'une alarme silencieuse au monde du diamant. Secteur sud d'Obs. Tu es au 43. Coup de feu tiré. Techniquement parlant, ça fait 12 heures qu'on a terminé. Et alors ? D'accord. Et puis merde. Le SWAT arrive. Wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501